Bonjour, bienvenue mon œuvre et m'entouré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée « Contrôle utilisateur et événements perso ». Donc principalement dans cette vidéo, nous réaliserons un événement personnalisé que nous exposons dans notre contrôle utilisateur. Lorsque nous faisons « Contrôle espace », nous remarquons qu'ici au niveau de l'intelligence, nous avons un ensemble d'événements qui se trouvent ici exposés dans notre contrôle utilisateur. Mais ce que nous pouvons remarquer à travers l'ensemble de ces différents événements, et que ce sont les événements qui sont exposés dans tout contrôle dérivant de la classe « ContentControl », tel que c'est le cas pour notre contrôle utilisateur. Et donc cela sont des événements qui sont communs à tous ces différents types de contrôle. Alors pour nous, ce que nous voulons faire est d'exposer un événement qui est spécifique aux fonctionnalités de notre contrôle utilisateur ici à ce niveau. Donc, lorsque nous venons dans notre contrôle parcours ici, ce que nous pouvons remarquer que nous venons dans notre bouton, c'est que nous savons qu'au niveau de ce bouton ici, nous avons un événement qui est l'événement « Click ». Mais lorsque nous nous reportons dans notre fenêtre ici, et que nous allons au niveau de l'instance de notre contrôle utilisateur, nous voyons toujours notre bouton de présent ici au niveau de notre contrôle utilisateur, mais sauf qu'à ce niveau, nous n'avons plus l'événement « Click ». Donc nous avons l'événement « Mars Double Click », et qui est un événement bien sûr qu'il a, parce qu'il est héritant de la classe « Content Control ». Donc ici, à ce niveau, ce que nous souhaitons donc, est, tel qu'on l'a dit, d'exposer alors par exemple cet événement « Click » ou tout autre événement, depuis les éléments natifs et qui composent notre contrôle utilisateur. Pour ce faire, nous venons alors dans notre contrôle parcours, c'est-à-dire dans le code bien de notre contrôle utilisateur ici, nous allons réduire l'ensemble de ces différents éléments, et dans notre classe, nous allons directement, alors en ce moment, placer une variable publique de type statique, représentant ici notre événement. Donc nous mettons « Public Statique » « Read Only » de type « Rowled Event ». Et donc événement que nous allons nommer ici « Quand mon fichier change event ». Et donc ici, tel qu'on l'a présenté dans les vidéos précédentes à travers les chapitres concernant les « Rowled Event », nous avons qu'un événement, pour sa réalisation, a besoin d'une partie préfixe et d'une partie suffixe. Et donc que la partie suffixe doit se terminer conventionnellement par l'élément « Event », préfixier du nom de notre événement. Que nous pouvons alors en ce moment copier ici, et puis allons passer à la phase d'enregistrement de notre événement. Donc pour ce faire, nous allons placer un constructeur statique ici, donc nous allons mettre « Public », donc pas de portée à ce niveau, donc le métro statique, donc « Control Parcours », et puis finalement, dans ce constructeur, alors en ce moment, nous allons procéder à l'enregistrement de notre événement en l'emplaçant ce dernier, puis « Change Event ». Et puis pour la suite, nous allons faire appel à « Event Manager ». Donc de la classe « Event Manager », nous allons faire alors en ce moment, appel à la méthode « RegisterRoutedEvent ». Donc pour enregistrer notre événement, qui demande ici à ce qu'on lui fournisse le nom de l'événement, que nous mettons ici « Aucun nom fichier change ». Et puis pour la suite, nous avons à préciser la stratégie de routage de notre événement, que nous allons faire enregistrer en termes de stratégie, donc nous mettons « RoutingStrategy ». Alors nous dirons, donc, pas ceci, pas de variable vocale, mais plutôt en termes de « RoutingStrategy » pour l'énumération, donc nous choisissons la stratégie « Bubble ». Et puis pour la suite, nous allons définir le type de l'événement, c'est-à-dire le type gestionnaire de notre événement, qui va être un événement du type « RoutingEventHandler ». Donc, mettons « TypeOff ». Et puis pour la suite, nous aurons à préciser alors le type propriétaire de cet événement, donc la classe dans laquelle l'événement est défini, qui va être en notre classe ici, « ControlParcours ». Et puis finalement, notre événement se trouve ici à ce niveau « A enregistrer côté système » à travers notre constructeur statique que nous avons ici. Pour la suite, nous allons exposer notre événement à travers un gestionnaire d'événements du type « RoutingEventHandler ». Donc, nous mettons « Public », donc « Event ». Et puis nous mettons « RoutingEventHandler ». Et puis nous mettons le nom de notre événement ici, et donc pour lequel nous allons définir le « Add ». Donc, et puis nous mettons le « Remove ». Éléments sur lesquels nous avons représenté amplement dans les parties de vidéos sur les événements. Donc, nous mettons le « AddHandler » pour ajouter notre événement ici à ce niveau. Et donc, nous précisons le nom de cet événement, qui est « Quand nos fichiers changent event ». Pour lequel nous précisons la valeur que nous allons lui passer, depuis la partie dont est exposé notre événement. Et puis, pour le « RemoveHandler », nous aurons aussi la même signature. Donc, il va être ceci. Et puis, nous précisons aussi la valeur. Et puis finalement, nous avons ceci. Ainsi, nous avons cet événement ici, qui est exposé, qui expose alors notre élément « Quand nos fichiers changent ». Nous souhaitons avoir une notification ou en gestion d'un ensemble d'instructions à travers un gestionnaire d'événements, qui va être géré au niveau de notre contrôle utilisateur. Raison pour laquelle, nous définissons alors cet événement ici, « Quand nos fichiers changent ». Et qui va avoir alors un gestionnaire d'événements pour la gestion de l'ensemble de ces différentes interactions. Et pour être plus précis dans ce que nous voulons, nous faisons « F5 » ici à ce niveau. Et donc, à travers notre contrôle utilisateur de présent ici, nous souhaitons qu'à chaque fois que nous tapons un texte ici, qu'il y aura en ce moment que le gestionnaire qui va être associé à notre événement, exposé dans notre contrôle utilisateur ici, exécute un ensemble d'instructions qui se trouve en son sein. Nous allons partir au niveau de notre contrôle utilisateur depuis la fenêtre main window pour nous assurer que nous avons bien évidemment cet événement de présent. Donc, nous revenons ici dans notre fenêtre main window. Et nous sommes alors en ce moment censés avoir l'événement qui se nomme « Quand nos fichiers changent ». Donc, à ce niveau, nous avons cet événement et nous pouvons associer à ce dernier un gestionnaire d'événements que nous associons ici alors en ce moment. Et puis, nous pouvons naviguer vers ce gestionnaire d'événements. Et nous avons ici à l'intérieur un ensemble d'instructions que nous pouvons placer au sein de ce dernier. Et donc, puisqu'il se trouve que nous n'avons pas encore levé ou géré la levée de la gestion de cet événement lorsque un texte est tapé dans le contrôle utilisateur, alors à ce niveau, nous ne pouvons pas à point tester cet événement. Mais voilà de ce qu'il en est de la façon de réaliser un événement dans un contrôle utilisateur et qui était la visée de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.